ah vous êtes trop bon avec votre machine ça c'est du carburant de calcium avec de l'eau ça forme un gaz acétylène ça s'appelle une lampe acétylène c'était la lampe des mineurs donc là on est sous le parc montsouris dans un tunnel de la petite ceinture l'ancienne voie de chemin de fer désinfecté qui faisait le tour de paris et donc des garnements ont creusé un trou pour pouvoir accéder à une galerie puisque là on est déjà encaissé on est déjà à peu près à 12 mètres sous la terre et donc là on est au niveau des galeries donc on y va c'est parti donc ce que je te disais donc tu as le nom des rues qui est gravé sur des plaques donc voilà on est d'Orléans donc je sais pas si tu vois où on est au dessus là mais voilà on est plus le poil porte d'Orléans quoi maintenant ça s'appelle l'avenue du général Leclerc depuis la libération de paris bonjour bonjour ça va bien donc ça c'est les ouvriers qui viennent enlever les supports qu'il y avait pour les câbles de france télécom voilà parce qu'il y a quelques années les câbles de france télécom passaient par les catas donc là on attaque le coeur du réseau le coeur du réseau sud donc par la rue s'arrête on peut avoir accès à une petite dizaine de salles jusqu'à la plage qui est la salle des catas là où le week-end était sûr de croiser des gens quoi qu'il arrive donc là comme c'est marqué on arrive à la playa par terre c'est du sable et donc là on est dans la salle de la plage avec donc sur le mur la reproduction de la vague de Kusai qui est en fait une reproduction du mont Fuji c'est une des salles une des salles cosy et et peuplé des catas quoi c'est ce qui agréable ici quand même c'est le silence parce que là j'ai mis de la musique mais ah c'est ça funky mum mais en tout cas ouais le silence qui est généré ici là par les épaisseurs de pierre qu'on a au dessus de la tête c'est assez incroyable c'est zen c'est vraiment la campagne à paris quoi d'un genre tu sais comme si on était en forêt un peu quoi paisible on va dans une salle qui s'appelle Sarko qui est donc dans la rue du luna et elle porte ce nom parce que c'était un endroit habituellement où les gens venaient se cacher quand il y avait les flics du coup les mecs ont aménagé un squat avec une grande grande table c'est un endroit assez joli ils ont refait les hags je t'expliquerai après ce que c'est qu'une hague mais tu vas voir c'est ça de la gueule on y arrive dans deux secondes et voilà bienvenue à Sarko donc tout ça c'est aménagé par des mecs qui sont des amoureux du coin tous les bancs tout ça les différents aménagements qui sont là sont faits par des mecs comme nous quoi puis là tu as les bancs et la grande table avec un petit puits sur le côté là puits à eau et puis tu as un puits de service au fond et tu peux voir la lumière du trou du jour par le trou de la plaque en fait quand tu es au dessus tu as une impression d'avoir une plaque d'égout et en fait c'est pas du tout une plaque d'égout c'est une plaque de carrière donc là on va dire qu'on est à peu près à 12 mètres entre 10 et 12 mètres au niveau de la rue c'est cool ici hein bon on est venu taper une bouffe une fois on était genre une vingtaine on a bouffé là on a fait une grosse fondue de ouf fondue savoyarde donc là si tu veux on peut là tu as juste un exemple de ce que je te disais tout à l'heure tu vois l'atelier ou les mecs là tu vois il est en train de sortir une pierre en fait qui est dégagé sur les côtés qui a commencé à être dégagé en dessous et au dessus et puis là bah tu peux t'apercevoir que tu vois vraiment les différentes couches de calcaire en fait avec le souché au milieu là donc la partie la partie assez tendre donc les mecs donc faisaient des entailles à ce niveau là après ils découpaient puis ça tombait une fois qu'ils avaient viré le dessous ça tombait tout seul par le simple poids de la pierre donc là je vais te montrer la chatière d'accès au cellier là on est rue de la voie verte donc le cellier c'est une ancienne brasserie de la fin du 19e siècle il faisait de la bière là dedans la bière gallia à l'époque donc ça c'est le puits dans lequel était installé l'escalier un escalier avec les maçons donc tu vois encore des vestiges de marche et donc voilà on a un puits d'environ 8 mètres je dirais encore les vestiges de porte donc les peintures égyptiennes elles sont où ? elles ne sont pas par là elles sont par là je crois ici c'est connu pour les peintures c'est une salle où il y a pas mal de peintures alors c'est par là la sortie c'est parti c'est parti c'est parti allez donc là on va retrouver la rue d'Arrou on va remonter au nord on va retomber ensuite sur le boulevard Saint-Jacques et puis on va faire un bout de galerie jusqu'au cabinet minéralogique d'île Cabi pour les gens qui descendent souvent donc il faut savoir qu'il y a plusieurs cabinets qui ont été montés dans les catas celui-là c'est le cabinet Gambier-Major qui a été fait en 1811 donc la particularité des cabinets c'est qu'il y a toujours un escalier qui se dirige vers le plafond et qu'en fait cet escalier c'est un présentoir et donc sur ces différentes marches c'est exposé différentes roches voilà donc comme écrit sur la plaque t'as 13 mètres soit 40 pieds puisqu'à l'époque on on finit juste de passer au système métrique donc je rappelle à 1811 donc le cabinet c'est un lieu de passage c'est un endroit où tu rencontres beaucoup de gens puisqu'en fait on est proche de la rue Saint-Jacques qui est l'axe nord-sud d'une partie des carrières des catas et donc voilà tu peux te filmer ça t'embête pas ? pas de problème vas-y c'est pour quoi vous faites la vidéo ? c'est pour nous pour l'instant on prend la quand ce sera à monter parce que ça vaut ça va ça fait longtemps que vous descendez vous ? moi ça fait un peu plus de 20 ans ah vraiment ? et toi ? bah écoute nous c'est d'être la 10ème fois mais c'est la première fois en solo là tu reviens du Val-de-Grâce ? ouais ouais j'étais à Selzen alors là je décollais mon plan pour le Val-de-Grâce parce que j'avais un peu bah tu vois je suis rentré par là alors sinon tu peux passer par là tac tac et là ah ouais et là t'arrives à Z direct et après bah après t'as la chatière t'as la chatière qui est là là bah non non moi je me suis emmerdé putain j'ai fait tout ça et puis ah ouais bah moi je suis un touriste et bah bah bienvenu t'es pas un touriste t'es là tout seul donc là t'as une plaque qui indique l'accès à la carrière basse qui est en fait maintenant ce qu'on appelle nous le 2ème niveau et si tu regardes bien t'as un trait noir au plafond avec une inscription qui est donc le chemin des catacombes donc en fait les gens qui se promenaient à l'époque suivait le trait noir qui était au plafond pour pas se perdre voilà on va se diriger vers la crypte qui est en fait un petit squat qui a été organisé au bout d'un 2ème niveau alors là on se retrouve alors c'est intéressant au milieu de la rue Jacques donc il n'y a pas le sein parce que c'est quelques années après la révolution au dessous de la barrière tu vois donc c'est la barrière la barrière Saint-Jacques qui te faisait payer les taxes quand tu rentrais quelque chose dans Paris donc à l'époque Paris se limitait à la place d'enfer Rochereau là où t'as les deux grosses maisons en fait ça c'était la porte d'enfer donc c'était là où tu devais payer ta taxe et donc ce qui est intéressant c'est de savoir que du fait qu'il y ait une taxe à payer pour entrer des denrées ou autres dans Paris les mecs creusaient des galeries pour passer en fraude de la marchandise donc ils faisaient des châtières des fois qui partaient d'une maison et qui passaient sous la barrière Saint-Jacques ou alors d'autres barrières et ça tu vois c'est 93 la gargouille et là on arrive donc à la crypte t'as une plaque ici donc ça c'est des mecs qui sont à l'air de pierre qu'ils ont ça dans leur temps libre avec toujours de la sculpture là une arche et là on arrive rue Méchain on va prendre pour rejoindre la rue de la santé la rue de la prison en fait là on fait le tour de la prison la prison se trouve au-dessus et donc c'est dont je te parlais tout à l'heure tu vois les injections voilà tout ce qui correspond à la surface qui se trouve sous la prison c'est bon Et voilà Moi j'aime bien me trimballer en cuissard dans Paris Le truc c'est que quand on a pas le papier et le cité Faut mieux pas faire les kékés Merci d'avoir regardé cette vidéo !